... Dans l'actualité ce soir, ça se chemine vers la fin des stages du courant électrique à Ouagadougou. En tout cas, le ministre de l'Énergie annonce que dans un mois environ, 30 mégawatts sera disponible pour combler l'apport. Le ministre Alpha Omar Dissa était sur le terrain de production de courant aujourd'hui même à Koso, comme si l'on est Ouagadougou. Il a pu interpeller les entreprises dont les travaux en vide détériorent les installations de la SONABEL. Le point avec Consum Koulibaly et Aimé Soulagma. S'enquérir de l'état d'avancement des travaux de réhabilitation de certains équipements de production en vue de satisfaire les membres en électricité, c'est l'objectif de cette visite du ministre de l'Énergie des différentes centrales thermiques et électriques de Comsiliga, de Koso, de Ouagadougou et de Salle de Dispatchine. Une réhabilitation qui s'élèverait à plus de 20 millions de dollars. Au niveau de la centrale de Comsiliga, le travail est fini. Au niveau de la centrale Ouagadougou, d'ici le week-end, il y a un des groupes qui va entrer en production. Et vous avez constaté également à Soudo que il y a un autre groupe qui est en train d'être dépanné et qui va entrer en production très bientôt. Et normalement, d'ici la fin du mois, les autres qui sont concernés par cette récupération vont pouvoir entrer en production. Donc au total, ça va faire 30 MW que nous allons pouvoir ajouter à la production sur la base de ce travail de fonds. L'installation électrique endommagée par les travaux de certaines entreprises ont également été visitées par le ministre de l'Énergie. Je demande aux responsables, aux chefs des chantiers, des VE, à ce que, en tout cas, ce genre de situation n'arrive pas et de suivre de près les ouvriers qui travaillent pour que nous soignons épargnés. Parce que nous savons que le centre-ville abrite plus d'une quinzaine de ministères. La plus grande partie des services au centre-ville, c'est les interruptions de courant liés au fait que certains ne sont pas vigilants dans leur activité. C'est vraiment déplorable. Et vraiment, moi, j'interpelle une fois de plus les entreprises qui interviennent d'agir avec beaucoup de prudence et d'agir en tenant compte aussi des autres services. Pour pallier le déficit en électricité, il est attendu au cours de cette année l'opérationnalisation de la centrale électrique de Zaktouli et l'interconnexion avec la République du Ghana. Merci d'avoir regardé cette vidéo ! Merci d'avoir regardé cette vidéo !